Et là, je vais vous présenter ce qui m'a un petit peu intéressé ces dix dernières années de recherche. C'est le suivi et la compréhension des facteurs qui expliquent la redistribution de la biodiversité, et notamment avec un objectif qui est assez simple, qui me tient vraiment à cœur, c'est essayer de mieux l'anticiper avec des modèles un peu prédictifs, qui soient un peu plus robustes et réalistes biologiquement et écologiquement. Dans un premier temps, on va s'intéresser, je vais vous présenter quelques résultats, ça reste toujours très personnel, basé sur mes propres recherches, sur comment évaluer et comment a été évaluée la redistribution de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez vu cette publication, mais c'est une publication de Greta Pekel et de beaucoup de co-auteurs, qui a fait un peu foi dans le milieu et qui montre que de plus en plus d'études et de plus en plus d'écologistes s'intéressent à ces déplacements d'espèces et notamment l'impact des changements globaux sur ces déplacements d'espèces, car ils ont un intérêt vraiment très fort parce qu'ils vont impacter eux-mêmes la santé des écosystèmes, les expliquer au moins partiellement, mais aussi des boucles de rétroaction sur le climat, notamment par exemple les changements de composition forestière, qui vont impacter le pouvoir tampon de la canopée pour expliquer le microclimat forestier par exemple. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ça impacte aussi notre bien-être humain, notamment notre santé et les ressources qu'on utilise. Et à tel point en fait que ces enjeux sont ennu majeurs, notamment les déplacements des espèces, c'est que c'est devenu et aujourd'hui c'est considéré comme un changement global en lui-même. C'est-à-dire qu'il est à la fois impacté par le changement global, mais il est aussi considéré aujourd'hui comme un changement global qui va impacter très fortement les écosystèmes. Donc un petit peu d'état d'art sur ce qui a été fait. Je suppose que vous êtes assez au courant de ces études, notamment celle de Parmesan et de Yo, qui était un peu une première synthèse qui essayait de référencer les déplacements des espèces, notamment l'impact du changement climatique sur les espèces, sur les déplacements d'espèces notamment. Et donc il y a eu beaucoup d'autres études qui sont sorties, notamment celle de Chen en 2011 et des plus récentes où des auteurs, notamment Samin Rumpf, ont essayé de regarder les déplacements, mais à différentes positions de l'aire de distribution des espèces. Et ce qui ressort de ces études, c'est que bien sûr les espèces sont en train de suivre et de traquer en fait ce réchauffement climatique contemporain. Et principalement, il y a deux types de déplacements qui sont connus, c'est qu'ils sont directionnels et plutôt vers les sommets et vers les pôles. Donc tout simplement pour essayer de compenser cette hausse des températures en se déplaçant et en suivant en fait le déplacement des isothermes. Toutefois, il y a aussi montré que tout se passe en fait à des rythmes différents, au moins à l'échelle des espèces. Et que du coup, il y a des espèces qui sont extrêmement rapides et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et aussi des espèces qu'on a du mal encore à expliquer, ce qui explique cette hétérogénéité, des espèces qui vont dans le sens inverse. Et parmi les espèces qui vont les plus vite, ce sont notamment les espèces marines, où on observe des déplacements de l'aire de distribution qui peuvent aller jusqu'à 70 km vers les pôles par décennie. Donc c'est assez important, ce n'est pas mineur. Toutefois, en fait, dans toutes ces études, il y a des choses qui manquent, il y a des gros manques. Notamment dans les études qu'on a vues, la couverture à la fois géographique et en termes de biodiversité, elle est assez limitée. Donc il manque en fait une étude un petit peu qui fait foi et qui reprend un petit peu tout ce qui a été fait, un bon état de l'art, pour justement essayer d'avoir une vision plus représentative de la biodiversité et de la couverture géographique. Il y a également aussi, donc ça touche à cette notion de couverture, c'est qu'il n'y a pas de comparaison actuelle entre les espèces terrestres, les déplacements des espèces terrestres et des espèces marines. Donc c'est important de le faire parce que, en fait, c'est des conditions de milieu qui sont totalement différentes. Et justement, cette comparaison, elle peut permettre d'essayer de comprendre les drivers, les moteurs de ces déplacements d'espèces. Et le troisième point, c'est que les précédentes méta-analyses qui ont été faites, en fait, elles n'ont pas pris en compte un facteur qui est très important, c'est l'hétérogénéité des méthodes qui sont utilisées pour justement quantifier les déplacements. Donc là, en fait, je vous mets un exemple, un graphique de Brown et ses collaborateurs, qui est sorti en Global Change Biology, où en fait, ils essayaient de regarder un petit peu ces effets de méthode pour voir quel était le résultat, en fait, sur l'estimation des déplacements d'espèces. Et par exemple, à droite, ce que vous pouvez voir, c'est que si on utilise des données basées sur les données d'abondance, plutôt, que des données d'occurrence, à droite, quand on prend des données d'abondance, on a tendance à sous-estimer le déplacement, alors que quand on prend des données d'occurrence, on a tendance à les surestimer. Donc ça, c'est compréhensible, c'est que les données d'abondance, en fait, elles sont souvent réalisées à des échelles beaucoup plus fines, et du coup, on quantifie potentiellement un déplacement qui est moindre par rapport à des déplacements d'occurrence qui sont suivis à des échelles de plus grande envergure, plus importantes. Donc face à ce constat, en fait, avec des collègues, notamment de Toulouse, de DB, comme Gaël Grenouillet, et aussi Damien, comme Jonathan Lemoyer, ou l'ISCOMTE des États-Unis, en fait, on s'est dit qu'il y avait quand même mieux à faire et que la première chose à faire, en fait, c'est qu'on a mené une grosse analyse bibliographique pour essayer de stocker dans une base de données, Bioshift, l'ensemble des données et des études actuelles qui quantifient justement ces déplacements d'espèces en lien avec le réchauffement climatique. Donc au total, on a recensé 258 études, donc essentiellement anglophones, donc ça peut poser des problèmes dans la représentativité aussi des mouvements en termes géographiques et aussi de taxons. Au total, on quantifie, donc, on a recensé 30 000 déplacements d'espèces depuis 1850 dans la bibliographie, et dans cette base de données, on les quantifie, en fait, selon trois axes, donc selon la latitude, la longitude, mais aussi un axe vertical, donc d'élévation en montagne, le long du gradient d'altitude, mais aussi en profondeur pour les océans. Et tout ça, en fait, à trois positions de l'air géographique, parce que forcément, le changement climatique, eh bien, souvent où on se situe dans l'air géographique d'une espèce, il n'a pas forcément les mêmes effets, et donc potentiellement pas forcément les mêmes réponses des espèces en termes de déplacement. Donc on a quantifié les déplacements sur trois positions, le centroid, donc le centre de l'air de distribution, à la marge chaude et à la marge froide de l'air de distribution. Et cette base de données, elle est entièrement géoréférenciée, donc ça veut dire qu'on a des données observées, et qu'on sait les localiser spatialement, donc à l'échelle mondiale. Et ce qui est important aussi, donc il faut faire face au biais méthodologique, c'est qu'on a essayé aussi de renseigner le plus précisément possible, mais toujours de manière qualitative, pas quantitative, les informations méthodologiques pour les prendre en compte dans l'analyse. Donc rapidement, donc quelques résultats, donc ici je vous représente en fait les déplacements latitudinaux, donc à gauche, vous avez donc des déplacements négatifs, ici sur l'axe, qui représentent en fait des déplacements qui sont contre-intuitifs et qui ne vont pas dans le sens du déplacement des isothermes, donc plutôt vers l'épaule, donc plutôt vers des zones chaudes. Et à droite, donc les déplacements positifs sont plutôt des déplacements qui sont en accord avec le réchauffement climatique, donc vers l'épaule. Et là, il y a différents, ce qu'on appelle des violines, je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais en gros c'est des représentations par violines, et ça démontre un petit peu, donc à la fois la distribution des données en fonction du déplacement de ces classes taxonomiques. Et donc ces classes taxonomiques sont regroupées en différentes couleurs qui correspondent à des classes d'endothermie, ectothermie, phanérogame et cryptogame. Donc ce qu'on observe, c'est que, en gros, les grands résultats de cette étude, c'est que les espèces marines, en fait, on confirme qu'elles se déplacent extrêmement vite, et six fois plus vite que les espèces terrestres. Donc il y a vraiment deux explications derrière qui nous sont venues, on ne les a pas forcément testées réellement, c'est en cours dans de nouvelles études, mais on ne les a pas testées là, c'est plus une interprétation, c'est qu'on considère que l'écosystème terrestre est plus fragmenté que l'écosystème marin, et donc ça va avoir sûrement un impact sur la capacité des espèces à suivre le réchauffement et à se déplacer. Et la deuxième chose qui n'est pas négligeable, c'est une propriété physique de l'eau, c'est que l'eau, en fait, elle conduit 25 fois plus la chaleur que l'air, et donc on peut considérer qu'un poisson ou une espèce qui vit dans des conditions aquatiques, en fait, ressent 25 fois plus le réchauffement climatique qu'une espèce aérienne. Le deuxième point important, c'est qu'on a observé en fait une variation très très importante et notamment pour les espèces marines. Donc les espèces marines, en fait, c'est en gros, c'est toutes ces espèces-là, donc c'est toutes ces classes que l'on observe ici, en bas du graphe. Donc il y a une grande variabilité, on observe à la fois des déplacements négatifs, donc vers l'équateur et vers les pôles, et que quand on quantifie la significativité de ces déplacements à l'échelle des classes, et bien ils sont non significatifs, mais quand on les poule ensemble et qu'on regarde à l'échelle de l'écosystème, de l'écosystème marin, et bien en fait, ça sort significatif. Donc ça montre vraiment qu'il y a une grosse variabilité et que cette variabilité, en fait, elle est encore très difficile à expliquer. Et le troisième point, donc ça, ça saute assez vite aux yeux, je vous l'ai dit, en gros, en jaune, pardon, en bleu, ce sont les espèces ectothermiques, et ce qu'on observe, c'est que c'est surtout les espèces d'ectothermes qui sont sensibles au changement climatique et qui répondent par une migration, en fait, vers l'épaule, voilà, principalement. Donc ça, c'est une conséquence, principalement, du fait d'une régulation physiologique beaucoup moins forte que pour les entes-termes vis-à-vis du changement climatique. L'ectotherme thermorégule, puisqu'il régule physiologiquement. La deuxième grande conclusion qu'on a sortie, c'était qu'on a essayé de corréler ces déplacements d'espèces, en fait, spatialement, et corréler, en fait, ces déplacements avec les déplacements, la vitesse, en fait, du changement climatique. Donc c'est un peu ce que je vous montre dans ces cartes. Donc c'est pas une vision un peu d'un chercheur ivre. La déformation, elle est liée, en fait, à la disponibilité des données. Donc ça veut dire que, par exemple, en Afrique, où on a une Afrique un petit peu très rétrécie, ou une Asie centrale qui est très rétrécie aussi, ça veut dire qu'on a très peu de données dans ces zones. Donc ce qu'on montre, notamment dans la partie haute, c'est qu'on a un couplage plutôt positif entre le déplacement des espèces d'ectothermes le long du gradient altitudinal. Mais vous voyez, donc, la nuance de bleu, elle est assez faible. Et donc ça veut dire que la corrélation, elle est inférieure à 1 entre le déplacement des hectothermes et la vitesse de changement climatique. Et donc ça veut dire qu'il y a une compensation du changement climatique par déplacement, mais celle-ci est inférieure à la vitesse. Donc ça veut dire qu'on ne va pas à la même vitesse que le changement climatique. Le deuxième graphique, c'est plus en fait une représentation, ce voici, des espèces, mais en latitude, le long du gradient latitudinal, donc déplacement des isothermes le long du gradient latitudinal. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements opposés, donc tout ce qui est en rouge. Donc ça va dans le sens inverse du changement climatique, notamment en Europe ou en Amérique du nord-est. Et donc ça, ça montre une chose, c'est que les espèces, elles ne répondent pas qu'au changement climatique, vraisemblablement, et qu'elles ont plus une réponse liée aux changements globaux. Et donc, il y a sûrement d'autres dimensions du changement global qui fait que les espèces vont dans le sens inverse. Et enfin, le troisième point, ce sont que les espèces marines, en fait, c'est celles qui vont le plus vite, donc ça, je l'avais déjà dit avant, mais c'est aussi celles qui collent le plus à la vitesse des isothermes. Donc ça, on l'observe surtout en mer du nord, où en fait, on a beaucoup d'espèces de poissons qui se déplacent aussi vite que le changement climatique dans ces zones-là. Donc, comme je le disais, il y a une énorme variété de déplacements, une grande hétérogénéité dans les déplacements. Et donc, on peut être amené, en fait, à se poser la question, mais quelles vont être les conséquences, en fait, à l'échelle des communautés, donc pour les communautés. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'étudier, en fait, sur les forêts françaises, donc les communautés de plantes des forêts françaises, en essayant de comparer, en fait, l'évolution des données climatiques, des tendances climatiques, donc ici en rouge, avec un indicateur qui quantifie, en fait, le niveau thermique des communautés. En fait, la température ou le développement de la composition spécifique des communautés est optimal. Voilà. Et ça, on l'a fait sur 80 000 observations à l'échelle de la France, donc principalement des données issues de l'inventaire forestier national. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a un fort déséquilibre entre les communautés, la composition des communautés et son adéquation au changement climatique en pleine. Et ce déséquilibre est beaucoup plus faible en montagne. Donc, il est d'ordre de 0,4 degré, ce qui permet, en fait, de compenser 60 % de la hausse des températures dans ces zones. Et donc, ça, c'est expliqué, notamment dans cette publication, ça, je l'ai expliqué principalement par le fait qu'on a un gradient adiabatique qui est extrêmement fort dans les montagnes. Et donc, ça veut dire que pour un déplacement équivalent, c'est plus facile de rattraper le réchauffement climatique en montagne qu'en pleine. Voilà. Donc, face à ces questions, on voit en fait qu'en pleine, en montagne, on n'a pas forcément les mêmes réponses et qu'il y a beaucoup d'espèces qui répondent différemment. On a des vitesses très différentes entre les espèces. On peut être amené, en fait, à se poser des questions sur les mécanismes sous-jacents à cette réponse et à l'étudier. Et donc, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé, en fait, ce déséquilibre climatique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je le vois, en fait, comme un résidu biologique, en fait, de la réponse des espèces au changement climatique. Et comme tout résidu, comme en statistique, en fait, on peut l'utiliser pour le corréler à d'autres facteurs pour voir, justement, s'ils ont une influence positive ou négative sur la réponse. Donc, c'est ce que j'ai fait avec différents mécanismes liés avec la persistance des espèces ou la migration, mais aussi des facteurs donc plus extrinsèques aux espèces comme la gestion humaine. Donc ici, puisque je m'intéresse aux espèces forestières, principalement, donc la gestion forestière, et aussi d'autres facteurs environnementaux comme cette voici plus la hausse des températures, mais plus les variations liées aux précipitations et aussi aux pollutions atmosphériques qui vont impacter, en fait, la qualité des sols. Donc, les résultats, je voulais retranscrire dans ce graphe. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu aux facteurs qui vont expliquer la persistance des espèces et leur effet sur la dette climatique. Donc, en fait, ces facteurs de persistance, il y en a quelques-uns que j'ai étudiés, notamment la tolérance au climat, notamment aux précipitations. Et donc, ils ont un fort impact, un très fort impact de l'ordre de 11%. Et en fait, ils vont surtout permettre, en fait, une amplification, en fait, de la dette climatique. Ça veut dire qu'ils vont accroître le déséquilibre entre la composition de la communauté et le climat. C'est exactement la même chose qu'on observe pour les conditions nutritionnelles plutôt bonnes. Donc, là où on a des bonnes qualités de pH et des bonnes qualités d'azote, la longévité aussi des espèces, donc plutôt des espèces à cycle long qui vont plutôt avoir une dette climatique, un déséquilibre climatique important et aussi une évolution adaptative qui va favoriser, en fait, amplifier ce déséquilibre. Donc, ça se comprend, tous ces facteurs, en fait, vont permettre à l'espèce de résister sur place plutôt que de remanier la communauté avec des espèces qui arrivent, qui sont adaptées aux nouvelles conditions. Non. Là, les espèces ont plus l'air, en fait, de rester sur place et de rester dans la même communauté. Et donc, comme je le disais, à l'inverse, on a des facteurs qui sont plus liés à la migration et qui vont plutôt diminuer cette dette climatique. Ils sont beaucoup moins importants en termes de puissance, d'effet, que les facteurs liés à la persistance des espèces. Donc, ce qui sous-entend, en fait, que les espèces sont plus... les communautés seront faiblement remaniées et plutôt dans une phase de tolérance du changement climatique. Et le troisième type de facteurs, ce sont des facteurs plus liés à la compétition. On ne sait pas trop où les classer. Et en fait, dans l'étude, on en met en évidence deux types et qui ont des effets en fait opposés. Donc, quand il y a compétition plutôt pour l'eau, dans des communautés où il y a plutôt la compétition pour l'eau, en fait, on a une sélection qui s'opère pour des espèces plus adaptées et ce qui permet en fait de diminuer cette dette climatique. Ça veut dire qu'il y a un remaniement qui s'effectue vers des espèces beaucoup plus adaptées et beaucoup plus compétitives pour des conditions sèches. À l'inverse, quand on a des communautés où il y a plus d'espèces compétitives pour des conditions azotées ou nutritionnelles, en fait, on observe que ça agit plus comme un bruit et à ce moment-là, en fait, c'est comme si la contrainte n'était plus climatique mais plutôt liée au sol et du coup, on a une amplification de la dette climatique. On s'éloigne de l'équilibre parce que le stress est différent et n'est plus climatique. Et le troisième type de facteurs sont aussi plus des facteurs à risque. Donc, ceux-là, ils ont fortement amplifié le déséquilibre climatique, notamment tout ce qui est changement climatique, le réchauffement climatique et aussi les conditions qui sont déjà chaudes dans lesquelles on a un réchauffement climatique qui va accentuer la contrainte et c'est comme si cette contrainte, en fait, elle devient plus importante, de plus en plus importante et que les espèces, en fait, n'arrivent plus à le compenser. Et du coup, inexorablement, le déséquilibre ne cesse de s'accroître entre l'idéal climatique, l'optimum climatique de la communauté et la communauté réalisée et observée. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un effet des perturbations. On le voit par rapport à un indicateur qui n'était pas forcément parfait mais qui était lié en fait à la perturbation lumineuse, qui est liée notamment aux coupes forestières et qui vont en fait amplifier le réchauffement, amplifier le déséquilibre climatique plutôt. Donc, si on devait classer l'ensemble de facteurs, en fait, c'est plus les facteurs d'exposition au stress environnementaux et notamment aux changements climatiques qui sont importants et qui vont expliquer la dette climatique et ensuite viennent les facteurs de persistance des espèces et ensuite les facteurs de migration des espèces. Alors, actuellement, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'excitent, qui veulent expliquer ce remaniement des communautés et notamment ce déséquilibre climatique et on essaie toujours d'être plus précis et d'avoir des données climatiques beaucoup plus précises notamment pour toucher au microclimat. Donc, ici, je vous mets une représentation pour un peu expliquer ce que c'est que le microclimat notamment en forêt. Donc, en ordonnée, vous avez en fait ce qu'on appelle le tampon microclimatique qui est lié en fait à l'effet refroidissement de la canopée et donc en abscisse le couvert forestier qui va permettre un ombrage du sol et donc de rafraîchir de l'ordre de 4,8 degrés à l'échelle des Pyrénées sur des sites pyrénéens les températures au sol des communautés forestières. Voilà. Et donc, récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2020, il y a une étude qui est sortie ou qui montrait justement, qui semblait montrer qu'en fait, il y avait un effet très fort de la dynamique microclimatique et donc, avec des collègues, en fait, on a repris cette étude et on a écrit un commentaire et en fait, on montre que les conditions microclimatiques, elles viennent plutôt en second et que ça reste toujours en fait les conditions macroclimatiques qui vont en fait, comment dire, driver la réponse des communautés au réchauffement climatique et le remaniement de la composition des communautés. Et par contre, on met aussi en évidence quelque chose qui est très très important, c'est que certes, donc, il y a un effet du macroclimat en fait sur ce déséquilibre climatique des communautés végétales, donc ici en ordonnée et en abscisse le changement macroclimatique, mais que en fait, cette réponse au macroclimat, en fait, elle va varier avec le microclimat. Donc, c'est ça, l'ensemble des droites que vous voyez, en fait, c'est différent, c'est la relation déséquilibre climatique des communautés et macroclimat pour différents niveaux en fait de changement microclimatique des conditions. Et donc, quand on ouvre le milieu, on a tendance à le réchauffer, c'est ce qu'on voit en rouge, et donc à ce moment-là, en fait, on va accentuer en fait l'effet du changement climatique macroclimatique. Et à l'inverse, quand le peuplement se ferme, on va diminuer son effet du fait de l'ombrage et de conditions plus fraîches, et donc ça, ça va permettre, en fait, ça va augmenter le déséquilibre climatique. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un découplage entre le climat ressenti et celui qu'on pourrait prédire de manière très grossière à partir de conditions macroclimatiques. Donc maintenant, j'en reviens à ma dernière partie, qui est plus liée aux prédictions de la redistribution des espèces. Donc, il y a une étude qui est sortie en 2016 qui montre un petit peu que c'est ce qui est ici, c'est une synthèse en fait des modèles actuels. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des modèles et des études qui sont réalisés ne considèrent aucun mécanisme écoévolutif pour prédire la distribution des espèces. Et seulement 25% en considèrent un ou plus. Donc, c'est vraiment très très faible. C'est lié au fait que ces études utilisent principalement des modèles corrélatifs qui prédisent la distribution des espèces, donc avec tous les mauvais côtés de ces types des distributions. Et donc ça, ça m'a poussé notamment dans le cadre de ma thèse de développer un modèle, un modèle centré sur les processus, Simmer Shift, sous R, qui permet en fait de modéliser la distribution des espèces et leur réponse au changement climatique en tenant compte du cycle de vie de l'espèce et notamment de l'effet du climat sur la survie, la reproduction, mais aussi sur la dispersion des espèces. Et donc ça, tout ça, tout ça mis ensemble permet en fait de déterminer en fait la distribution de l'espèce à un instant T. Voilà. Et donc l'aspect dispersion permet aussi en fait d'aller plus loin que l'un simple effet du changement climatique puisqu'il y a une matrice paysagère et donc on peut combiner ça à des modèles socio-économiques qui permettent de tenir compte en fait des changements d'utilisation des terres et des changements d'habitat pour les espèces. Et dernièrement, ce que j'ai fait avec un collègue de DB, donc Robin Aguilé, c'est qu'on a voulu compléter ça en essayant de tenir compte en fait des stratégies éco-évolutives et notamment l'aspect évolutif pour savoir s'il y avait un effet en fait sur les changements de distribution des espèces. Donc on l'a fait principalement sur les espèces végétales et donc on a combiné en fait un modèle de génétique quantitative que lui avait créé et publié dans l'EPNAS en 2016 et qui permet en fait de tenir compte de cette adaptation des espèces en tenant compte du rapport entre la distance de dispersion des graines et la distance de dispersion du pollen dont les deux cumulés en fait vont avoir un effet à la fois sur le déplacement des espèces mais aussi sur leur adaptation par le biais des flux de gènes. Et donc tout ça en fait permet de corriger en fait les conditions écologiques des scénarios des scénarios de changement climatique en tenant compte en fait de cette adaptation donc qui va permettre en fait de diminuer en fait l'exposition des espèces aux changements climatiques et donc tout ça nous permet en fait de plus avoir des scénarios de distribution basés sur des scénarios changements climatiques mais plus liés à des changements éco-évolutifs donc à la fois basés sur le changement climatique le changement d'occupation des sols et aussi l'adaptation des espèces. Et donc ici ce que je vous représente c'est quelques résultats donc en ordonnée vous avez le changement de distribution en relatif à partir de la distribution actuelle de différentes espèces qui sont séparées donc de différentes espèces arborées donc le sapin le hêtre le pince-en-gros le mélèze enfin des tas d'espèces que l'on a classées pour différents types de flux génétiques donc vers la droite ce sont des espèces qui ont reconnu pour avoir des flux génétiques importants donc des distances de pollinisation importantes à gauche plutôt faibles et en vertical les espèces sont classées plutôt par grands groupes en fait de régions bio-climatiques donc alpins tempérés et méditerranéens et ce qu'on observe c'est qu'au fil du temps au fil des simulations donc en fait l'aspect évolutif n'est pas important pour les espèces à faible flux génétique mais va devenir important pour les espèces qui ont des flux génétiques assez importants mais surtout les espèces qui ne sont pas adaptées aux conditions chaudes actuellement par exemple le pendalep lui il a un flux génétique des flux génétiques qui sont importants mais par contre il est déjà adapté aux conditions chaudes et donc il est peu probable qu'il s'adapte encore au changement climatique et d'ailleurs c'est une espèce qui va être peu impactée enfin qui devrait être peu impactée par le changement climatique car plutôt bien adaptée actuellement voilà et une dernière chose sur laquelle je voudrais finir en fait on peut utiliser ces données pour essayer aussi de enfin ces simulations pour essayer de comprendre un peu comment l'évolution va avoir un effet sur le déplacement enfin sur la niche des espèces en fait et donc c'est ce que je représente ici donc c'est issu des résultats précédents en fait on les a étudiés analysés d'une manière différente et là je vous représente en fait l'évolution de l'optimum thermique à gauche donc en fait le déplacement de l'optimum de niche qui est donc lié à son adaptation aux conditions climatiques avec le niveau de préadaptation donc ce niveau de préadaptation c'est quoi c'est le niveau de préadaptation aux conditions climatiques futures en fait on peut en comparant les conditions climatiques futures à la niche actuelle des espèces on peut savoir si elles sont plus ou moins adaptées au climat qu'il y aura en 2100 et donc on a fait ça pour différents scénarios évolutifs et ce que le modèle nous dit en fait c'est que l'évolution des conditions va tendre vers par exemple des déplacements d'optimum de niche plus plus chaud lorsque la préadaptation augmente quand elle est faible c'est impossible pour une espèce vraiment de s'adapter elle s'adapte un peu mais pas trop ça va augmenter et puis après diminuer quand l'espèce est préadaptée donc ça veut dire que si l'espèce est fortement préadaptée au changement climatique elle est déjà adaptée donc elle n'a aucun intérêt à s'adapter encore voilà et pour finir donc juste une diapo de conclusion donc en fait ce que je vous ai montré en fait les grandes conclusions c'est que le changement climatique donc il est en train de pousser les espèces à se déplacer mais que ce déplacement donc qui est très dépensement du type d'espèce notamment les espèces d'ectothermes en fait se déplacent plus vite c'est aussi dépendant du biome de l'écosystème donc les espèces marines se déplacent plus vite il y a aussi un fort découplage qu'on observe entre les espèces entre le déplacement des espèces et la vélocité du changement climatique une forte hétérogénité donc ça ça pose question et il est nécessaire encore d'avoir des études là-dessus pour bien explorer ce qui se passe pour bien comprendre à l'échelle donc des communautés on observe qu'il y a un remaniement mais il est moins important que celui attendu selon l'effet du changement climatique donc est-ce que c'est une bonne nouvelle à court terme oui c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les espèces que les communautés sont plutôt dans une phase où elles tolèrent le changement climatique mais à long terme en fait ça devient problématique parce qu'en fait ça fait comme s'il y avait un retard qui se creusait entre la composition idéale des espèces des communautés face au changement climatique et donc c'est une dette climatique qui va se creuser et qui sera difficile pour les communautés de rattraper puisqu'elles ont plutôt une capacité de dispersion qui est faible et il faut savoir qu'on attend un changement climatique qui va être de l'ordre de plus 4 degrés d'ici 2100 d'après le scénario le plus vraisemblable en moyenne donc c'est assez énorme parce qu'en termes d'extrême ça veut dire qu'il va y avoir des plus 10 des plus 8 ou des moins 10 des plus 10 notamment dans les pyrénées et le troisième point c'est qu'on pense et c'est clair que la gestion forestière a un rôle à jouer pour justement essayer de diminuer cette dette climatique des communautés mais ce qu'on observe c'est que même s'il y a un rôle à jouer le changement climatique ne pourra pas être compensé que par des notions en modulant la gestion forestière c'est impossible c'est devenu trop grave trop important et le troisième point donc c'est plus lié à l'aspect préditif donc ce que mes recherches montrent c'est que les modèles chloratifs c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et qu'en fait il y a des modèles plutôt hybrides qui pardon des modèles plutôt hybrides qui se basent sur les processus et qui sont plus une solution assez efficace pour essayer de prédire la redistribution de la biodiversité même à fine échelle et qui montrent notamment que la dispersion le cycle de vie et les facteurs non climatiques contraignent aussi la distribution des espèces c'est pas que changement climatique et ce qu'on montre aussi c'est qu'on peut associer aussi ces méthodes en fait à des modèles plus mécanistes pour notamment tenir compte de modèles adaptatifs pour avoir un réalisme biologique plus important et dernier point ce modèle en fait a été étendu depuis peu aux espèces animales donc on peut à la fois utiliser ce modèle pour des espèces végétales et animales et il tient maintenant compte en fait des interactions négatives au type compétition et prédation et aussi positives notamment via les vecteurs de dispersion et alors je sais pas si j'ai le temps je sais pas quelle heure il est ouais je vais m'arrêter là voilà je vais m'arrêter